... Donc avec... Pourquoi s'engager aujourd'hui pour l'abolition ? Je vais donner la parole à son président, François Walter, qui va parler de la CATE et vous présenter mieux que moi son association. Alors pour les personnes qui connaissent pas la CATE, il s'agit d'une ONG qui s'appelle en fait Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, une ONG écuménique, et non pas uniquement protestante, écuménique depuis l'origine, c'est-à-dire en 1974, créée par deux femmes protestantes, mais au sein du bureau exécutif, il y a trois vice-présidents, un protestant, un catholique et un orthodoxe. C'est sa spécificité, c'est l'écuménisme. Et l'objet de la CATE, c'est de lutter pour l'abolition de la torture, pour venir en aide aux victimes, et pour lutter pour l'abolition de la peine de mort des exécutions capitales. Notre organisation s'exerce à travers toute la France, par l'intermédiaire de 10 000 adhérents environ, qui sont dans toutes nos églises, encore une fois catholiques, protestantes ou orthodoxes, et par l'intermédiaire de 350 groupes locaux, qui travaillent toutes localement, avec au siège une équipe d'une vingtaine ou d'une trentaine de salariés. Et alors, cette association, un des grands chevaux de bataille, c'est l'abolition de la peine de mort. Alors, aujourd'hui, nous voudrions vous parler de ce thème-là, et pour vous en parler, nous avons, j'ai un côté de moi, Bernadette Foran, qui est une militante de longue date de la CATE, qui a été d'ailleurs au comité exécutif pendant un certain nombre d'années, qui est spécialiste de cette question, qui est une abolitionniste très connue. Elle est, au sein de la CATE, la personne qui connaît le mieux la question, et je dirais même, en France, elle est une des personnes qui connaît le mieux cette question. Elle a notamment participé, au mois de juin dernier, au congrès de la coalition contre la peine de mort, qui avait lieu à Madrid, un congrès qui a lieu tous les deux ans, tous les trois ans, dans différentes villes du monde. Donc, je vais donc maintenant lui passer la parole, pour vous parler de ce sujet très important pour nous. Alors, bonsoir à vous. Pourquoi s'engager, aujourd'hui, pour l'abolition de la peine de mort ? Alors, je commencerai par évoquer quelques souvenirs personnels, qui, en quelque sorte, marquent le début de ma prise de conscience, et les premiers pas de mon combat abolitionniste. 28 novembre 1972, le bulletin d'information à la radio, ce matin-là, s'ouvre par l'annonce de l'exécution à la prison de la Santé à Paris, dans ma ville, aux petites heures du jour, de Claude Buffet et Roger Pontan, les mutins de la centrale de Clairvaux. Au cours de cette mutinerie, un surveillant et une infirmière avaient été tués. Il y avait eu deux morts, il fallait donc deux coupables et deux exécutions. Or, tout le monde savait que Roger Pontan n'avait pas de sang sur les mains. D'ailleurs, il a été condamné à mort, non pas pour meurtre ou homicide, mais pour complicité de meurtre. Première leçon, la condamnation à mort et l'exécution ne sont pas réservées aux seuls assassins. L'année suivante, en 1973, on voit la publication d'un livre engagé et dérangeant, l'exécution, par un certain Robert Badinter, l'avocat de Roger Pontan, qui avait accompagné son client jusqu'à la fin dans la cour d'honneur de la prison de la Santé. Le sort de Roger Pontan a été pour moi le révélateur de la dimension vengeresse de la peine de mort. On en était donc encore rendu à la loi du talion et ce, en France, réputée patrie des droits de l'homme. La deuxième leçon est venue avec l'exécution de Christian Ranucci le 28 juillet 1976. Toutes ses interrogations, ses doutes et la question lancinante de sa culpabilité. Et là, surgissent le spectre de l'erreur judiciaire et cette évidence insupportable. L'exécution est un acte brutal et définitif qui ne laisse aucune place à la révision et ne permet aucun retour en arrière. À ce moment-là, j'ai compris encore mieux qu'il fallait absolument bannir ce châtiment d'un autre âge de l'arsenal judiciaire de mon pays. Je n'étais encore qu'une jeune femme et une jeune mère de famille, tout à fait consciente de son incompétence totale sur la question, mais viscéralement attachée à la vie et à son respect. À partir de ces faits, petit à petit, s'est élaborée ma conscience politique sur le sujet afin de dépasser la simple émotion et de construire une réflexion solide. Inutile de vous préciser qu'après l'élection de François Mitterrand en 1981, j'attendais ce jour où enfin la guillotine serait remisée au magasin des accessoires et finirait au musée des horreurs. Le 9 octobre 1981, pour Robert Badinter, nommé garde des Sceaux ministre de la Justice, une certaine revanche se dessinait quand la loi portant d'abolition de la peine de mort en France a été largement votée par les parlementaires alors même que les sondages d'opinion allaient à l'encontre de cette décision. Nouvelle leçon pour moi, il n'est aucunement nécessaire d'attendre l'évolution de l'opinion publique pour abolir. La volonté et le courage politique suffisent. Si je me permets ce retour au passé, c'est pour mieux mesurer le chemin parcouru ainsi que la nécessité de poursuivre mon engagement abolitionniste aujourd'hui. En effet, maintenant que la peine de mort est abolie en France et en Europe, pourquoi continuer à se battre ? En fait, je voudrais faire une petite transition et te dire Bernadette, donc tu viens de nous expliquer ton cheminement pour un engagement pour l'abolition de la peine de mort. Nous aimerions savoir maintenant, est-ce que tu pourrais nous expliquer quelle est un peu la situation des exécutions capitales à travers le monde ? Alors, l'abolition doit se gagner sur deux terrains. Le terrain du droit, bien sûr, et aussi et surtout sur le terrain des mentalités. Alors, vous avez une carte qui s'affiche qui vous montre en rouge les pays dans lesquels on a gardé la peine de mort et on exécute de façon plus ou moins régulière. En orange, des pays qui ont gardé la peine de mort dans l'arsenal juridique mais qui n'ont pas procédé à des exécutions depuis plus de dix ans. en bleu, vous avez des pays abolitionnistes pour tous les grimes de droit commun et en vert, ce sont les états qui ont aboli la peine de mort en toutes circonstances, c'est-à-dire en temps de paix comme en temps de guerre. Très important. Alors, n'oublions jamais qu'actuellement, on peut toujours espérer que ça bouge et que ça change. Sur les cinq membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, deux seulement ont aboli la France et la Grande-Bretagne, un est en moratoire la Russie et deux recours régulièrement, voire même très régulièrement aux exécutions, les Etats-Unis et la Chine. Alors, ne nous voilons pas la face. L'abolition dans les textes ne peut cacher certaines dérives. Par exemple, dans certains pays abolitionnistes sud-américains, s'il n'y a plus de condamnation à mort prononcée par des tribunaux, on se trouve confrontés aux exécutions extra-judiciaires. On a connu les escadrons de la mort au Brésil, au Chili, le problème des paramilitaires dans des pays comme la Colombie. Donc, il n'y a plus officiellement la peine de mort, mais on continue à recourir à des exécutions extra-judiciaires, c'est-à-dire sans jugement, sans passer par le processus de ce qu'on appelle les critères internationaux des procès équitables. Dans certains pays africains, considérés comme abolitionnistes de facto, c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas eu d'exécution depuis dix ans, les conditions d'extension sont telles que les condamnés finissent par mourir de dénutrition ou de maladie. Donc, pas la peine d'exécuter, ils vont mourir naturellement. Bernadette, tu viens de nous brosser un rapide tableau de la peine de mort dans le monde, mais sur quel, y a-t-il des textes fondamentaux sur lesquels les États doivent s'appuyer pour empêcher que ce fléau ne se développe ? Alors, en fait, actuellement, il existe quatre textes internationaux qui portent abolition de la peine de mort, un traité à portée mondiale et trois traités régionaux. Alors, le traité à portée mondiale, je prends mon souffle, il s'agit du deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort. Alors, ce texte, dans son premier article, dit qu'aucune personne relevant de la juridiction d'un État parti au présent protocole ne sera exécutée. Dans l'article 2, il est précisé qu'il ne peut y avoir aucune dérogation. Actuellement, 77 États ont ratifié ce texte, le dernier en date étant la Bolivie, en juillet 2013. 4 États l'ont signé mais ne l'ont pas ratifié, c'est-à-dire que ça n'est pas intégré aux droits du pays. Il est à préciser que les 27 membres de l'Union européenne ont signé ce deuxième protocole facultatif et l'ont ratifié, c'est-à-dire que c'est la règle pour les pays de l'Union européenne. Alors ensuite, on a des textes régionaux. On a le protocole à la convention américaine relative aux droits de l'homme traitant de l'abolition de la peine de mort. Ce texte émane de la commission interaméricaine des droits de l'homme. En fait, il reprend les termes du deuxième protocole facultatif mais conserve aux États ce qu'on appelle une réserve, conserve aux États la possibilité d'appliquer la peine de mort en temps de guerre, précision, en temps de guerre, tel que défini par le droit international. À l'heure actuelle, 13 États ont ratifié ce protocole américain, tous latino-américains. Au niveau de l'Europe, il existe la Convention de Sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui est la charte du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe comporte 47 membres. À cette Convention de Sauvegarde sont venus s'ajouter deux protocoles. Le protocole numéro 6 qui concerne l'abolition en temps de paix mais permet le recours à la peine de mort pour des actes commis en temps de guerre ou de danger imminent de guerre. Alors ça, c'est à la libre appréciation de chacun. Alors, ce protocole numéro 6 a été ratifié par 46 des 47 pays membres. Le 47e, la Russie, a signé le protocole mais ne l'a pas ratifié. À côté du protocole numéro 6, il existe le protocole numéro 13. Ce protocole numéro 13 concerne lui l'abolition de la peine de mort en toutes circonstances et il n'accepte aucune dérogation. À ce jour, je suis allée vérifier il y a deux jours sur le site du Conseil de l'Europe, à ce jour, 43 pays du Conseil de l'Europe sur 47 l'ont ratifié, donc signé et ratifié, deux l'ont signé mais pas encore ratifié et deux ne l'ont même pas signé, l'Azerbaïdjan et la Russie. Alors, il est à noter qu'au niveau des textes internationaux, il n'existe aucun texte régional africain ou un texte régional asiatique, même si la Charte africaine reconnaît dans son article 4 le droit à la vie. Enfin, ça s'arrête là, ça ne va pas plus loin, on ne va pas jusqu'à l'abolition. Alors, en fait, d'une façon générale, le droit international avance dans le sens de l'abolition. Il suffit de se souvenir du traité de Rome qui établit la Cour pénale internationale. Ce traité de Rome ne prévoit pas la peine de mort comme sanction pouvant être requise alors même qu'il est question de juger des responsables de génocide et de crimes contre l'humanité. Donc, pour les génocides et les crimes contre l'humanité jugés par la Cour pénale internationale, il n'est pas possible de requérir la peine de mort. Voilà, ça c'est au niveau du droit international. Alors, depuis 2007, il y a eu ce qu'on appelait les votes sur le moratoire à l'Assemblée générale des Nations Unies. La première fois le 18 décembre 2007 sur proposition de l'Italie qui est un pays en pointe dans le combat abolitionniste, l'Assemblée générale des Nations Unies a voté à une très large majorité 104 voix pour la résolution 54 contre et 29 abstentions une résolution appelant à un moratoire sur l'application de la peine de mort dans le monde. Ce vote a été renouvelé en 2008, en 2010 et en 2012 et vous pouvez remarquer que ceux qui ont voté pour le moratoire sont plus nombreux à chaque vote. le camp des imposants diminue même si maintenant nous atteignons le noyau dur des pays exécuteurs. Alors, évidemment cette résolution n'a aucun aspect contraignant mais elle marque une véritable évolution du droit international par le poids moral qu'elle possède. Voilà, c'est un point juridique très important et la situation des différents états à travers le monde sur cette question mais il y a encore un autre point de vue qui me paraît très important c'est comment faire évoluer les mentalités comment essayer de dissuader les personnes de considérer que la peine de mort est importante et doit rester. La peine de mort dans les mentalités c'est un travail de longue haleine. ça demande un travail de pédagogie et ça prend du temps. La toute première chose c'est qu'il faut dessiner d'abord les contours de ce qui provoque un recours à la peine de mort et pour cela il faut commencer par entendre et écouter ce que disent les partisans de cette pratique. La première des choses on ne pourra rien faire avancer si on ne commence pas par écouter ce que les partisans de la peine de mort demandent. Quelle est leur demande précise derrière il faut les tuer. Il faut aller plus loin. Alors le premier argument l'argument récurrent des tenants de l'exécution concerne un hypothétique effet dissuasif ayant pour corollaire une baisse de la criminalité. Certains comme en Jamaïque n'hésitent pas à expliquer que si la criminalité ne baisse pas c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'exécution. En fait cet argument classique de la dissuasion n'a strictement aucun fondement. si l'exécution d'un criminel avait le moindre impact on aurait continué à exécuter en place publique et les gouvernements ne chercheraient pas à humaniser les modes d'exécution et la criminalité aurait été éradiquée depuis bien longtemps. Une étude publiée en 2002 a comparé les taux de criminalité entre les Etats-Unis le Canada les voisins et les pays européens alliés traditionnels des Etats-Unis. Il en est ressorti que le taux de criminalité est trois fois plus élevé aux Etats-Unis que chez leurs alliés abolitionnistes. Aux Etats-Unis même où 18 Etats sur 50 sont abolitionnistes d'un Etat à l'autre cet argument ne tient pas face aux statistiques du FBI. Alors les courbes que vous avez là reprennent les statistiques du FBI. Je ne crois pas qu'on puisse considérer que le FBI soit profondément abolitionniste et qu'il truque ses statistiques pour nous donner raison. Ces courbes nous montrent les taux de criminalité c'est-à-dire le nombre d'homicides pour 100 000 habitants par année et en rouge dans les Etats qui continuent à garder la peine de mort et en bleu dans les Etats abolitionnistes. l'hypothétique effet dissuasif ne me semble pas flagrant avec ces graphiques. Et cet argument de la dissuasion est encore plus incongru lorsque l'on parle de terrorisme. Sincèrement, qui peut prétendre qu'une éventuelle condamnation à mort aurait arrêté les auteurs des attentats du 11 septembre ? Quel intérêt a un pays de transformer des poseurs de bombes en martyrs de la cause ? A la limite, priver un terroriste d'une condamnation à mort et d'une exécution c'est mettre à mal son héroïsme en le ramenant au rang de criminel de droit commun et c'est aussi le privé de la palme du martyr. Autre absurdité évidente, la société va tuer pour montrer qu'il ne faut pas tuer. A partir de là, comment peut-on reconnaître la valeur d'une vie si l'État lui-même s'arroge le droit d'y mettre fin ? Jamais la violence n'a permis d'éradiquer la violence et la mort du coupable ou supposée telle ne rendra jamais la vie à la victime. Il est tout aussi indispensable de se souvenir que l'exercice de la justice revient à des êtres humains. Comme toute activité humaine, la justice est faillible et ne saurait être parfaite. D'où la persistance du risque de l'erreur judiciaire. Et ce sont des êtres humains qui édictent les règles et les appliquent. les différences d'évaluation de la gravité des faits sont flagrantes d'un pays à l'autre. Les motifs de condamnation à mort sont extrêmement variés et ne concernent pas uniquement les crimes de sang. Condamnation à mort pour trafic de drogue au Vietnam, à Singapour, en Chine, en Indonésie, en Arabie Saoudite, en Iran, etc. La liste est longue. En Chine, vous pouvez être condamné à mort pour contrebande ou pour fraude fiscale. Vous pouvez être condamné à mort pour adultère, pour crime contre la chasteté, pour homosexualité, en Iran, en Arabie Saoudite, en Somalie. On peut être condamné à mort pour apostasie ou pour blasphème, en Iran, au Pakistan, etc. La liste n'est pas complète. Cette justice humaine présente tous les défauts de l'humanité. Esprit de vengeance, manque de sérieux, indifférence, incompétence, recours à la torture pour obtenir des aveux. Ce sont ces étrangers en Arabie Saoudite qu'ont aidé dans une langue qu'ils ne connaissent pas à la suite d'un procès auquel ils n'assistent pas et en l'absence même d'un avocat. Ce sont ces hommes et ces femmes en Chine condamnés à mort par des juges totalement incompétents qui n'ont le titre de juges que parce qu'ils sont les responsables locaux du parti communiste chinois. Ce sont dans des pays islamistes ces femmes violées condamnées à être lapidées pour adultères car elles ont eu des relations sexuelles hors mariage. Ce sont aux Etats-Unis ces pauvres qui peuplent les couloirs de la mort parce qu'ils n'avaient pas les moyens de se payer des avocats compétents en première instance. D'une façon générale la peine de mort est discriminatoire. Elle touche principalement les personnes démunies sur le plan intellectuel financier économique. Elle touche les minorités ethniques ou religieuses les minorités tibétaines ou Ouïghours ces musulmans chinois les minorités chrétiennes au Soudan ou au Pakistan les Ogonis au Nigeria lors de la dictature militaire à la simple raison que c'était leur terre Ogonis qui avait les réserves de pétrole sous les pieds. Dans tous les cas la peine de mort est un instrument de pouvoir. Elle permet à un Etat de se débarrasser de ses opposants et dans le cercle et dans le cercle vicieux de la violence la vengeance appelle la vengeance. Il n'est que de se souvenir de l'exécution de Saddam Hussein à la suite d'un procès dont on connaissait déjà l'issue avec des autorités qui ne protégeaient même pas les avocats des accusés en violation de toutes les règles internationales définissant un procès équitable. En France la période de la résistance et de la libération nous a apporté son lot d'exécutions sommaires à la suite de condamnations déjà préparées dans des tribunaux d'exception. Je pense aussi à l'exécution de Jean-Marie Bastien Thiry en mars 1963 fusillée au fort d'Ivry pour avoir fomenté l'attentat raté du petit clamar contre le général de Gaulle. On peut se poser la question et si l'attentat avait réussi qui se serait retrouvé devant une cour martiale puis face à un peloton d'exécution. Le recours à la peine de mort est surtout un effroyable aveu d'échec et d'impuissance d'une société. C'est la solution de facilité qui évite de se confronter à des réalités dérangeantes. Tuer quelqu'un le maître à mort évite de se poser des questions sur les dysfonctionnements de cette société. C'est l'histoire de ces malades mentaux aux Etats-Unis qu'ils ne sont pas pris en charge dans des structures adaptées faute d'assurance sociale et que l'on retrouve dans les couloirs de la mort quand la schizophrénie a fait son œuvre et qu'ils sont passés à l'acte. La peine de mort est aussi la marque d'un manque de confiance en l'homme. En effet, exécuter un être humain c'est l'empêcher d'évoluer de grandir de mûrir de comprendre ses actes. La peine de mort c'est la marque d'un manque de confiance en l'homme. En effet, exécuter un être humain c'est l'empêcher de se abonder. Je pense à cet instant à Philippe Maurice. Cet homme condamné pour le meurtre d'un policier au cours d'une fusillade disons qu'au cours de cette fusillade impliquant quatre personnes il était le seul rescapé vivant il a mûri en prison. C'est aujourd'hui un homme diplômé docteur en histoire médiévale un médiéviste reconnu parfaitement conscient de ses actes et transformé parce que des gens lui ont fait confiance et lui ont tendu la main. le recours à la peine de mort pour moi relève complètement d'un traitement cruel inhumain et dégradant. Cruel inhumain et dégradant tant pour ceux qui le subissent que pour ceux qui le pratiquent. L'attente dans les couloirs de la mort pendant des années comme aux Etats-Unis ou au Japon et les conditions de cette attente ont été qualifiées de torture par Mme Renate Volved rapporteure spéciale du Conseil de l'Europe dans le rapport qu'elle a rendu en 2001. Si la société a l'obligation de protéger ses membres si un acte est condamnable et doit être puni celui qui l'a commis est d'abord et reste quoi qu'il ait fait un être humain. En tant qu'être humain il a droit à la vie et au respect de sa dignité telle qu'elle est reconnue dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui va bientôt fêter ses 65 ans. On ne peut pas on ne doit pas oublier qu'un individu n'est jamais réductible à un acte. Un être humain est obligatoirement plus complexe qu'il y paraît. Alors pour terminer tout ce que je viens d'énoncer là c'est à la base de la conviction de n'importe quel abolitionniste. Mais maintenant je voudrais vous exprimer ce qui établit ma conviction profonde en tant que chrétienne disciple de ce Jésus que je reconnais pour sauveur condamné à mort torturé et exécuté sur une croix je crois au caractère sacré de toute vie humaine je crois à la rédemption et à la conversion je crois que Dieu a créé l'homme à son image et qu'il lui a fait don de la vie seul Dieu a autorité sur la vie et Dieu n'a pas voulu la mort du meurtrier souvenons-nous de ce texte de la Genèse au chapitre 4 où on relate le meurtre d'Abel par Cain le Seigneur mit un signe sur Cain pour que personne en le rencontrant ne le frappe si Dieu n'a pas jugé bon pour l'humanité de prendre une vie pour une vie qui suis-je moi pour juger et condamner à mort mon semblable mon frère mon frère en humanité mais mon frère en divinité merci est-ce que vous avez quelques questions à poser à notre conférencière sur ce sujet la torture c'est incompatible incompatible avec l'humanité c'est inhumain dans les deux cas on ne peut pas faire d'exception il n'y a pas des plus humains que d'autres de même qu'il faut se battre pour que les conditions dans les prisons respectent la dignité des êtres humains on n'a pas le droit de déshumaniser quelqu'un parce qu'il a commis tel ou tel acte c'est un être humain il a dérapé il a commis quelque chose d'inadmissible il faut le sanctionner absolument mais pas la peine de mort pas la torture pas ça pour moi c'est absolument ça fait partie le refus de la torture le refus de la peine de mort ça fait partie de ces prises de position incontournables on ne peut pas les éviter on ne peut pas essayer de biaiser avec non le droit à la vie il est un il est un et c'est quelque chose qui me fait toujours un peu bondir quand il y a des gens qui sont pour le droit à la vie je pense à certains à certains à certains américains des états unis qui comme le gouverneur Rick Perry du Texas qui s'affiche pro-life pro-life ça veut dire quoi je suis contre l'avortement d'accord ok contre l'avortement mais en même temps il est pour la peine de mort alors la vie elle ne se partage pas elle ne se découpe pas en rondelles de saucisson c'est pas quelque chose qui se décortique en petits bouts on va s'acheter un petit bout de vie non une vie c'est un début c'est une amplitude c'est une longueur plus ou moins longue c'est une fin mais c'est le respect dû à la personne humaine et ça ça ne se découpe pas ça ne se partage pas ça ne se vend pas à l'encore donc aucune exception à cette abolition aucune aucune de même que quand on nous parle des assassins d'enfants ou des violeurs d'enfants les enfants ah bah oui mais les violeurs d'enfants et les violeurs vieilles dames pourquoi pas pendant qu'on y est et puis les enfants les enfants les enfants jusqu'à un an les enfants jusqu'à deux ans les enfants jusqu'à quel âge non mais là quand on commence à raciociner dans ce genre de choses on n'en sort pas de même que la peine de mort dans la convention internationale des droits de l'enfant la peine de mort est interdite pour des faits commis avant l'âge de 18 ans 18 ans ça veut dire quoi on a comme ça aux Etats-Unis des jeunes qui ont été condamnés puis exécutés pour des faits commis à 18 ans et un mois avant avant 2005 on exécutait aussi des mineurs pour des faits commis entre 16 et 18 ans donc non l'abolition ça ne se partage pas la vie elle est une c'est un don de Dieu et nous ne sommes pas Dieu et nous n'avons pas à nous prendre pour Dieu nous n'avons pas à jouer à Dieu c'est pas notre rôle merci mais le combat continue parce que l'Europe est un continent abolitionniste du moins dans les 47 pays du conseil de l'Europe on n'applique pas la peine de mort même si la Russie est en moratoire le seul pays en Europe la seule petite tâche rouge en Europe c'est le Bélarus le Bélarus ne fait pas partie du conseil de l'Europe donc on peut dire que tous les membres du conseil de l'Europe font que l'Europe est un continent sans peine de mort c'est le Bélarus